Mais seulement on ne nous avait pas dit comment s'y faire, comment s'y prendre. Et bien, après 2000, donc après les années 2000, dans les universités, il y a eu des filières comme leadership et entrepreneuriat un peu de partout. Donc, on a encouragé les jeunes à se mettre à leur compte, à investir, à quitter le salarial, à laisser, à arrêter de faire les concours. Enfin, pas qu'arrêter de faire les concours entièrement, mais de ne plus privilégier exclusivement la fonction de pensée également à l'entrepreneuriat. Comme naturellement, planche le salut pour le développement en Afrique. Et donc, beaucoup de jeunes se sont penchés là-dessus. L'Union européenne, l'Union européenne, en connivance avec l'Union africaine, a encouragé cette démarche-là. Et beaucoup de jeunes se sont très rapidement retrouvés frustrés. Fustrés parce qu'ils avaient investi beaucoup d'argent et parce qu'ils investissaient beaucoup d'argent. Mais seulement, et malheureusement, l'investissement ne produisait rien. Dans le capital, on tournait à pète. Le capital disparaissait parce qu'il n'y a pas une préparation. Parce que les uns et les autres n'étaient pas suffisamment préparés, n'étaient pas parés pour l'entrepreneuriat. Et alors, aujourd'hui, Ali Global s'investit justement de créer le désir ardent. L'objectif d'Ali Global aujourd'hui, c'est de créer un écosystème qui peut rendre ce désir d'entrepreneuriat possible. Permettre que le jeune Dakarois qui vit à Dakar soit en contact avec le jeune Kinois qui vit à Tinshasa. Et naturellement, partager les idées d'affaires, partager les idées entrepreneuriales et gagner sa vie. On peut vivre à Yaouné, au Cameroun, et gagner sa vie en travaillant pour une entreprise qui est basée à Dallas, aux États-Unis. On peut, comme moi, vivre à Douala, au Cameroun, la capitale économique du Cameroun, et gagner sa vie à partir de là en travaillant, bien évidemment, pour une entreprise qui est située en milieu de son Cameroun natal, qui est située à Dallas, dans le Texas, bien évidemment, aux États-Unis d'Amérique. Et c'est cette magie que Ali Global est venue résoudre. Ali Global est venue permettre aux jeunes Camerounais qui n'aient jamais sortis du Cameroun, aux jeunes Africains qui n'aient jamais sortis du Cameroun, de se retrouver dans un environnement autre que son environnement quotidien, que son environnement africain. Et donc, vivre le rêve américain à partir de son pays d'origine, que ce soit les amis de la RDC, qui sont par dizaines connectés sur cette plateforme, que ce soit les amis, bien évidemment, de la Guinée équatoriale, de la Guinée connectée, de la Guinée Bissau, que ce soit les jeunes du Togo, que ce soit les jeunes du Ghana, que ce soit les jeunes de l'Afrique du Sud, les jeunes du Nigeria, qui sont également par dizaines connectés ici. Ce soir, vous pouvez, à partir d'où vous êtes gagné votre vie en travaillant pour des compagnies, pour une entreprise qui n'est pas dans votre pays. Ali Global est donc venue apporter l'opportunité, donner l'opportunité aux jeunes Africains de niveller leur niveau, d'augréer leur niveau, de travailler leur niveau de compétence et d'être à égale compétition avec les jeunes qui vivent sur le vieux continent ou naturellement qui vivent en Occident. Et ça, justement, c'est de permettre à chaque Camerounais de vivre son propre rêve, de rêver grand et de réaliser son rêve. Par le biais du Ali Global Training Center, qui, justement, fait ce que j'ai dit plus tôt, qui permet aux jeunes de travailler leur niveau et mettre leur niveau de compétence à égale possibilité et compétitivité que les jeunes sur les autres continents. Je vais parler du continent asiatique, je vais parler du continent américain et je vais même parler du continent, le continent européen. Donc, c'est ce qui est venu vers le Ali Global Training Center. Et il y a plusieurs jeunes comme ça qui ont vu, qui voient leur vie être transformée par ce bijou. Il y a, naturellement, l'école des affaires Ali Global. Il y a plein de jeunes entrepreneurs. Ici, je parlais de l'entrepreneuriat il y a quelques secondes. Eh bien, l'école des affaires de Ali Global donne aux jeunes entrepreneurs qui n'est jamais sortis naturellement de son Brazzaville natal. De son Brazzaville natal, je parle, le coach Nanga va parler tout à l'heure du Congo. Il y a des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur Brazzaville natal, de leur Brazzaville natal, oui, et qui peuvent, à partir de Brazzaville, travailler et collaborer avec des jeunes de Dakar, avec des jeunes de l'Afrique du Sud, avec des jeunes de la France, de l'Irlande, des Royaumes-Unis. Et c'est possible grâce à Ali Global School of Business. Si vous êtes entrepreneur et si vous voulez réellement gagner votre vie dans l'entrepreneuriat, il est impératif, il est crucial, il est important de se former. Et Ali Global School of Business l'a compris et donc elle a pour ça. Et à l'école des côtes de Ali Global, j'adore particulièrement cette école. Chaque fois que je parle de cette école, je parle avec beaucoup, beaucoup d'émotions dans les yeux parce que c'est une école qui transforme. Vous avez réellement envie de vous armer des outils du leadership, prendre votre vie en main, ce n'est pas qu'un slogan. Il faut prendre sa vie en main. Je pense que c'est ce qu'on nous chante depuis la nuit des temps. Eh, prenez, prends ta vie en main, prenez votre vie en main, mais seulement on ne nous a jamais réellement appris à prendre notre vie en main. Eh bien, Ali Global School of Business est justement là pour nous aider à nous comprendre, comprendre nos spécificités, comprendre notre zone de confort, comprendre nos talents et mettre nos talents à notre profit et pas qu'à notre profit, au profit des gens autour de nous, au profit de notre société. Eh bien, je continuerai jusqu'à demain, je n'aurais pas fini de parler de cette querelle de produits que comporte Ali Global. Et vous comprendrez donc pourquoi j'ai dit dans mon propos libinaire qu'Ali Global est un cas de fou d'opportunité. Oui, un cas de fou d'opportunité, une communauté qui ambitionne, créée naturellement, donnait l'opportunité à 2 milliards de personnes de trouver leur compte au sein d'une même maison, dans une même communauté. Et donc, c'est très intéressant. Et de façon grossée, voilà quelques produits qui peuvent vous intéresser dans cette communauté-là. Mais le génie et la magie de cette communauté, c'est déjà nous faire comprendre que nous partageons de la même communauté de destins. Nos destins sont liés les uns aux autres. Comprendre que je ne peux pas réussir tout seul. Il y avait un film qu'on regardait très jeune, je pense. J'ai parlé tout à l'heure de l'année de 2002. Donc, des années 2002, il y a ce film qu'on appelait Michael Nye. Les gens qui ont regardé Michael Nye, est-ce que je peux arriver ? Est-ce que je peux voir vos mains ? Et c'était le cavalier solitaire qui faisait tout seul, qui gagnait ses combats tout seul. Mais écoutez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus gagner vos combats tout seul. Vous avez besoin des autres pour gagner vos combats. Vous avez besoin des autres pour gagner vos combats. On ne peut plus faire cavalerie seul. On ne peut plus être le champion qui s'en sort tout seul dans la vie. Non. Et c'est fort de cette compréhension, la compréhension de cette réalité que nous nous sommes dit, d'ici 2040, on veut créer une communauté où on regroupe au sein de la même communauté. Eh bien, écoutez, il est très ambitieux. Deux milliards de personnes qui partagent la même vision, qui désirent réussir ensemble. Et j'espère que nous serons là quand ces deux milliards de personnes seront revenus autour d'une même communauté dans 20 ans. Bonsoir particulier à coach. Petronil Moukouna de la RDC et la Kinshasa en ce moment. Bonsoir particulier également à coach Kawa Daniel qui nous écoute de Abidjan en Côte d'Ivoire en ce moment. Je suis très heureux de vous voir connecter ce soir sur cette plateforme. Eh bien, coach Claudia est avec nous. Naturellement, ce soir, on ne va pas faire une grosse démonstration de PowerPoint parce que naturellement, l'énergie électrique nous a réellement fait faux bon ce soir. qu'on va faire avec ce qu'on peut faire ce soir. Est-ce que coach Claudia est connectée ce soir? Coach Claudia, bonsoir et bienvenue. Et je vous dirai pourquoi je l'appelle coach Claudia tout à l'heure. Coach Claudia, est-ce qu'on peut vous écouter? Bonsoir coach Serge, vraiment désolé du bruit en fond sonore. Je fais avec les moyens du bord. J'espère pouvoir être là à temps pour pouvoir présenter Highly Global Exchange. Ok, de toute façon, on va prendre coach Claudia dans quelques minutes de temps qu'elle se stabilise pour bien évidemment nous parler de ce fantastique projet qu'est Highly Global Exchange. Je sais que naturellement, au Cameroun et pas qu'au Cameroun, en Afrique, le rêve de beaucoup de jeunes, c'est de quitter le continent pour aller chercher l'herbe plus fraîche ailleurs, l'herbe plus vête ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on a la conviction que l'herbe fraîche se trouve ailleurs. Je ne veux pas questionner cette conviction que les uns et les autres ont. C'est leur conviction. En tout cas, ils sont d'accord. Ils savent, en réalité, ils se sont convaincus, eux, que l'herbe fraîche se trouve ailleurs naturellement. Ils caressent le désir désormais de partir, se gavent de cette herbe fraîche-là ailleurs. Et donc, ils ont envie de voyager. Et récemment, j'ai tourné des reportages qui m'ont tellement attristé, qui m'ont donné froid dans le dos. Quand j'ai vu le nombre, ils sont par milliers, ils sont par millions, des jeunes Camerounais, des jeunes Africains qui meurent chaque jour en cherchant à traverser la Méditerranée pour se retrouver de l'autre bout du monde, pour se retrouver en Espagne, pour se retrouver en France. Ils traversent des situations terribles. Il y en a beaucoup qui meurent en traversant le Mexique, pour aller aux États-Unis au quotidien. Et le chiffre était tout simplement alarmant. Et bien évidemment, c'est ce chiffre alarmant qui a donné à Ali Global, l'ingénieuse idée de penser à mettre sur pied un système plus réglementaire et un système plus amélioré qui permet aux uns et aux autres de résoudre, de satisfaire leur besoin de voyage, sans toutefois courir le risque de se faire détruire dans les eaux profondes de la Méditerranée. Et bien ça, c'est le Ali Global Exchange qui donne l'opportunité aux jeunes Africains, que vous soyez étudiants, que vous soyez travailleurs, de partir chercher l'herbe fraîche ailleurs. Et bien c'est possible par le biais de ce magnifique projet. Et Claudia, tout à l'heure, aura l'opportunité, bien évidemment, si les dieux de la technique, les dieux de la lumière, malheureusement, sont avec nous, elle aura l'opportunité de nous présenter naturellement ce projet géant qui vient résoudre le problème de voyage de plusieurs Camerounais. Et bien, en attendant que coach Claudia se positionne et soit donc prête à le faire, on va tout simplement et très rapidement prendre coach Stéphanie B. On va parler de leadership en attendant coach Claudia. Et ce soir, on va naturellement revenir sur l'une des 21 lois du leadership de John C. Maxwell. Quand j'ai rencontré ce mec, j'étais impressionné par ce qu'il fait. J'étais impressionné par ce qu'il écrit. En tout cas, John C. Maxwell, la petite histoire est l'homme qui a transformé la vie de l'homme qui a transformé ma vie. Voilà. Donc, en Afrique, on va dire que c'est le grand-père. Donc, c'est le père de mon père, en tout cas. C'est celui qui, de par sa magie, la magie qui se trouve dans ses livres, que ce soit les lois du leadership qu'on va revoir ce soir, que ce soit les lois du travail en équipe. C'est le travail en équipe qu'on a vu il y a quelques mois, ou encore, que ce soit les terres lois irréfectables de la croissance. C'est un monsieur qui a transformé la vie des millions de personnes à travers le monde. Et je parlais d'elle il y a quelques secondes. Coach Stéphanie dit, très heureux d'être avec elle ce soir. Coach Stéphanie, how are you doing this evening? Good evening, how are you doing? And where are you exactly this evening? For the people that are watching you this evening, they want to know where you are. Where are you examining this evening? Good evening, postage. Good evening, everyone. I'm presently in Douala. Where are you precisely in Douala? If somebody wants to locate you, to trace you, how would the person do to trace you? I want to say a reason why someone should be tracing me, but I'm in lock form. You don't know why somebody wants to trace you. Yeah, why should someone be tracing me? They always trace interesting people. When somebody is outstanding or fantastic, they would like to trace the person, isn't it? Okay, that was by the way. So you were here this evening on this platform to discuss something wonderful with us. We want to discuss one of the 21 irrefutable laws of leadership by John C. Maxwell. and what is the law you're going to share with us with you? Okay, today I'm going to be sharing the law of navigation by John C. Maxwell. Okay, good. And I'm going to ask one question before Coach Stéphanie is going to take over. Who has already heard the law of navigation by John C. Maxwell? I will see the hands. And those who have already heard of this law, can I see the hands lifted? Okay, I'm going to do it another way. Those who have never heard of this law, can I see the hands lifted? Okay, I see the Coach Ibrahim Ababa who has never heard of this law. Coach Victor Toadede, Coach Fokou Remeyo, Coach Kawa Daniel, Coach Marie Kler. There are people who have already heard of this law and who have never heard of this law and who have never heard of this law. Or there are people who don't understand what I'm saying tonight. Super. Okay, Coach Stéphanie. I don't know if you're going to do it in French or in English, but naturally, this is a French platform. I don't know how we're going to do it. Okay, you have the floor. Welcome once again. Thank you, Coach Stéphanie. I'm going to present in English, then I think you can help me and do a summary in French. So, if that will make it to be better. All right, so today we're going to be talking about the law of navigation. It is the fourth law of the 21 irrefutable laws of leadership by John Seale Maxwell. Now, this is what this law says. Anyone can steer the ship, but it takes a leader to chat it up, which means that anyone can board on a ship, control the ship, but it takes a leader to control the direction of that ship. Now, talking about this law of navigation, we have to try to understand it in the context of leadership. What is navigation in leadership? Navigation is more than controlling a direction while riding a boat. Navigation in leadership is being able to understand the whole trip before trying to take the trip. Now, navigation, the law of navigation is all about having a vision for your business or organization and navigating towards it, correcting the course along the way. It means that as leaders, as business owners, and as leaders of organization, it means that we have a goal, which we have to better understand it before taking action to achieving that goal. So, it's all about preparing and planning to take action in order for you to attain that goal. Now, going deep into this law, John C. Maxwell, in his first paragraph of this law, used two examples. He used an example of two explorers named Admison and Scott. These two explorers in 1911 aimed to explore the South Pole. So, Admison, like John C. Maxwell said, set out to travel to the South Pole. But then, he had to change his course now to travel to the North Pole because someone else had already traveled to the South Pole. Now, why do we have to understand why Admison changed his goal to travel to the South Pole? It's because the goal was no longer motivating to him. This is why, as leaders, we have to understand that having a, it's not only about having a goal or achieving something. It's about having a goal which will motivate you and push you to attain that goal. So, first of all, why do we have to understand why Admison changed his goal of going to the South Pole? His first goal was to reach the South Pole. But because it wasn't compelling enough or motivating enough because someone else had already attained that goal, he had to change it now and move to the North Pole. Now, what does this tell us as leaders or business people or organizations or leaders of organizations? It means that we have a choice to change. We are compelled to change if we see that our goal does not motivate us enough. Now, this paragraph goes on to tell how Admison charted his course, how he traveled through that trip and how he had to attain his goals. So, how did he travel through this trip? What were the different ways at which he had planned or prepared in order to attain his goal of being one of the first explorers to reach the North Pole? He went to get knowledge and mentoring for those from those who had already gone through similar trips. Now, this is so important because Admison was open to learning and he didn't just, he didn't do it alone, meaning that what he went to others to seek for knowledge and mentorship. He was open, he was open to learning, meaning that he was open to work in a team. And when we're talking about obtaining goals or as a leader, I think that if we are talking about getting big goals or obtaining big goals, then we have to think about getting a team because obtaining big goals, you cannot get it alone. You will need to have people who accompany you and make your vision a reality. Now, what is the difference between Scott and Anderson? In this first paragraph, John C. Maxwell tries to make us know that John and Anderson, they both had the motivation to attain that goal or to be the first explorers to go to the North Pole. But then the difference between Scott and Anderson is that Scott had the motivation, but he did not have the leadership skills. Meanwhile, Anderson had the motivation and the leadership skills. Now, why does he say that Anderson did not have his leadership skills? Because most of his team members gave up on the way to the North Pole. Some people died and even Scott too died on the way to the North Pole. This is why as leaders, we have to lead ourselves first by preparing and planning. If you cannot plan, then you cannot lead people because you are working towards failure because most of your team members are just followers. So if you fail as a leader, you will fail so many people in your team because if you're entering a role as a leader, it means that your followers are equally entering that hole with you. If you have an organization and you don't have a clear plan of where the organization is going to, you don't have a clear vision, and you don't have a clear objective, it means that you're working towards failure. And if you're employing people now to work for you, we have people who are depending on you to provide for their families and all that. So if you cannot attend or lead people to attend your goal, that means that you're failing and you're failing too many people. So that's why if you are a leader in your team or in an organization and you discover that so many people are leaving your team, you have to ask yourself questions. it means that there's something wrong with your leadership skills. So the larger your organization, the more of a leader you will have to become. If you are leading 20 people, you know that you have to work more on your leadership skills. If you are leading 100 people, you have to work more on your leadership skills. And we have to take you know that the leadership skills of someone who is leaving 100 people cannot be the same as a leader who is leaving 10 people or 5 people because the person who has 100 people takes care of the mentality of those 100 people or his followers and he has to attain all of the goals for that company for those 100 people. Sorry. So in this law, John C. Maxwell gives a framework of what the leader does before he sets out to embark on a journey. First, he says that the leader starts with a vision. The leader first of all has a clear understanding of what his goal is, of what his vision is. The leader is mentally prepared for what is waiting for him ahead. That's why he says you four of all start with a vision. Make sure that you understand your vision very well before embarking on it. Now, the second one is the leader has to understand what it will take him or how to achieve that goal. It means that there are so many things that you will have to give up maybe in order for you to achieve that big picture or your big goal. You have to look at so many resources and everything that will make you achieve that goal. You even have to be mentally prepared to achieve that particular goal because if you are not mentally prepared, you are going to abandon it in the way. that shows that you are not motivated by your goal. Maybe you just had a goal but you do not have a vision for that particular goal. Now, after having or understanding what will make you to achieve that goal, you have to now identify the people who will help you achieve that goal because it goes to our day-to-day activities. Even when we apply for jobs, they say now that the CVs are really not so important. Now, interviews, personal interviews or face-to-face interviews are where the employer sees if he can work with you or if you view their company or have the same vision with their company. If you can understand your goal or understand the vision of your goal, then you will know the particular people to put on your team. If you put the wrong people on your team and you see that people start leaving your company, it means you do not identify the right people to put on your team. and that makes you know you have to start questioning your leadership skills. Now, the last one is that a leader understands the obstacles which may arise in the course of achieving his goals. Normally, when we set out goals, we expect everything to go and find but then they say that a wise person is someone who first of all understands all the things that might go wrong in the course of doing something. So as a leader, you have to look at those things that might go wrong in your company or in your business first of all before looking at even what might go right in your company. So you have to compare maybe the past and the current situation, what people did which did not work, what is the current situation, what you have to add to it in order for you to attain that particular goal. Now, in this law of navigation, John C. Maxwell gives the characteristics of a good leader or a good navigating leader. He says that a good navigator or leader gets his ideas from many sources. It means that a leader or navigator is someone who is open to learning. Someone who acts maybe as a student, he's always there to ask questions, what is this? How can I go about this? is a clear example of Anderson, the explorer who wanted to travel to the South Pole but changed his course to travel to the North Pole. They said in an example given by John C. Maxwell, he said that Anderson first of all went to people who had done those types on what they had done which went wrong and also to mentorship. So a good leader says good leaders listening to members of their team. Now leaders understand that they have discussions with members of their team. So if you're a leader, you don't only focus on your ideas alone. You ask your team members maybe what you're doing which is not correct. You can ask the people in your organization what you're doing which is not correct and what needs to be done in order to make it correct in order for you to achieve that particular goal. If your organization is falling, John C. Maxwell is failing sorry. John C. Maxwell is trying to make you understand that you have to discuss maybe with your employers to know what you are doing well. Now for the third one, good leaders talk to people in the organization to find out what is happening at the grassroots level of the organization. This is so important because the leader is up there, is at the top. Then you have people right at the grassroots. You have people, you still have maybe even benchmakers in your team. A good leader is a person who goes right down to the benchers to ask what is going on in this company? What do I need in order for you to be productive in this company? Actually, I think that a good leader is someone open to learning, which has a vision. Lastly, he tries to tell us that a good leader is someone who spends time with other leaders outside of an organization. It means that a leader is someone who surrounds himself with people who influence him or her. If you surround yourself with people who cannot influence you, you cannot be a leader because those people cannot influence you, they cannot influence the growth of your organization. You need people who constantly advise you. That's why you need to go out of your company. You need to sit down with different leaders and get what they are trying to do for their companies, which maybe you need to implement in your other company. You have to be open to learning. So to conclude, we have to understand that as leaders, before embarking on a journey, we have to plan first. We need to have a clear vision of our goal. And in order not to fail many people, we have to prepare and gather all the resources we need to attend that particular goal. We have to trust ourselves. We have to have a vision and maybe we have to understand our team members and also choose the right team members to attend that particular goal. We should not just be very excited embarking on a journey. We should have a clear vision of where we are going to. We should be able to control every situation and every obstacles we find while trying to get our goal. That's why it is important to have a goal that motivates you. And as a leader, he's trying to tell us that we should be open to learning. A leader always learns. A leader is not limited to learning. Being a leader doesn't mean that we know everything. So that's what I have for the law of navigation. If anyone has a Christian, they can ask. Please, can we make some noise, put some hearts? Est-ce qu'on peut mettre est-ce qu'on peut donner des cœurs à Coach Stéphanie, des cœurs à Coach Stéphanie, des applaudissements également pour cette magnifique présentation. Je vais dire quelque chose avant de passer la parole à qui que ce soit pour une question. Je veux dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Coach Stéphanie, pour moi, c'est un témoignage. Sa présentation ce soir, au-delà de ce qu'elle a dit, la façon dont elle a raconté ce qu'elle a dit pour moi, c'est un témoignage. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois, elle était très loin de celle que j'ai vue ce soir. Elle était très loin de celle que j'ai vue ce soir. Très peu éloquante dans sa presse de parole. Son langage corporel était encore rempli de phrases. Mais aujourd'hui, quelle présentation, que ce soit le langage corporel, le thème, la diction, le rythme, le contenu, elle a tout mis dans ce package. C'est la preuve, c'est le témoignage de la transformation de J. J. Maxwell. J. 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 Thank you, Costiche. I do not just like it. I don't. Ce soir, avant qu'on ne passe à la session de questions-réponses, Coach Stéphanie a dit quelque chose qui m'a impressionné. Elle a dit, la loi de la navigation porte sur la capacité du leader à pouvoir pivoter. Pivoter parce que le rêve qu'il s'est donné n'arrive plus à le réveiller très tôt le matin. Est-ce que ton rêve continue toujours de te réveiller très tôt le matin? Est-ce que tu perds systématiquement le sommeil après 4 heures parce que ton rêve te fait peur? Je vais voir ta mort si c'est le cas, je crois. Est-ce que tu perds systématiquement le sommeil à 4 heures parce que ton rêve a disparu? Parce que tu n'arrives, parce que tu as peur de ne pas réussir ton rêve? Parce que tu as peur de ne pas réaliser ce que tu as envie de réaliser? Ou alors, est-ce que tu dors maintenant tranquille parce que ton rêve ne t'impressionne plus, il ne te fait plus peur? Quand Ibrahima Wamba lève la main pour dire qu'il perd le sommeil à 4 heures chaque matin, il continue de perdre le sommeil à 4 heures chaque matin parce que son rêve lui fait peur. Et c'est cette capacité, si ton rêve ne te fait plus peur, si ton rêve ne t'exique plus, si ton rêve ne te fait plus passer des moments d'incertitude, alors peut-être qu'il est temps pour toi de pivoter, pour trouver quelque chose qui t'emballe de plus en plus, quelque chose qui t'accroche de plus en plus. Je suis fan de foot et j'aime toujours faire ce parallèle avec le foot. Je me souviens en 2014, quand Pep Guardiola signe au Bayern, le Bayern venait de gagner la Coupe d'Allemagne, le championnat allemand et la Ligue des champions en 2013. Je ne sais pas, en 2014. Je ne sais pas, en 2013. Et Guardiola lui dit, son premier adversaire, ce sont ses joueurs parce qu'eux, ils sont déjà rassasis, ils ont déjà tout gagné. Quand ils ont gagné la Ligue des champions, quand ils ont gagné l'année précédente, la Ligue des champions, le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, qu'est-ce qui les motive encore à aller de l'amour ? Qu'est-ce qui les motive ? Plus rien ne les motive parce qu'ils sont déjà rassasis de ce qu'ils ont réalisé. Est-ce que c'est ton cas ce soir ? Est-ce que c'est le plus ton cas ? Si c'est ton cas, il faut chercher à pivoter, trouver quelque chose qui te motive davantage. Magnifique. J'ai très bien aimé cette présentation pour Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions ce soir pour Stéphanie sur la loi de la navigation ? Est-ce qu'il y a des questions ? Elle est encore disponible ? Elle est encore avec nous ? S'il y a des questions, est-ce que donnera le plaisir et l'honneur de répondre à nos préoccupations ? Ok, il n'y a pas de préoccupations, ça veut dire que Stéphanie était effectivement clair. Il y avait de la précision, de la clarté, de la concision également. Thank you so much. That was wonderful. Et donc, sans protocole et sans tabou, sans fanfare, on va naturellement passer à la deuxième et à la dernière session de cette rencontre de ce le dit de la vision. Et on va recevoir coach Claudia. Coach Claudia, bonsoir et bien sûr. Est-ce qu'on peut voir ton visage cette fois-ci ? Ou alors c'est toujours impossible de te voir de faciès ? Bon, c'est un peu impossible de me voir, mais bon, on peut entendre ma voix. Bonsoir à tous et merci de votre patience. Ok. De toute façon, ta voix nous suffit pour nous communiquer ce que tu as à nous communiquer ce soir. On n'a pas besoin de voir ta femme pour écouter ce que tu as envie de nous dire ce soir. Eh bien, tu vas nous dire ce soir, tu vas nous parler justement de Ali Global Esthier. En ton absence, j'avais justement envie, j'ai eu envie de dire aux gens qu'Ali Global Esthier était venu apporter une solution, en tout cas, apporter ta petite pierre à la construction de cet édifice de la sécurisation de l'immigration. On n'est plus obligé d'aller mourir dans les eaux de la Méditerranée. On n'est plus obligé d'aller se faire tuer dans la forêt, dans les forêts au Mexique, en Amérique du Nord. Alors, il est désormais possible, bien évidemment, de voyager de façon légale, de façon légitime, par le biais de Ali Global Esthier et ça, pour toutes les bourses. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être super riche pour pouvoir voyager avec Ali Global Esthier, qu'on soit travailleur ou qu'on soit étudiant. Est-ce que j'ai eu tort de leur dire ça en ton absence, ce que je peux dire? Non, du tout. Tu as vraiment cerné le sujet et tu as même fait plus que le travail qu'il fallait que je fasse là tout de suite. Alors, je te remercie beaucoup. Merci. Et donc, je vais prendre la relève sur ce que tu as dit et peut-être… Je t'arrête, je m'en dis que tu pouvais compter sur moi. Toujours, toujours, toujours. Tu es une ressource incontournable pour Ali Global et je te remercie énormément. Donc, bonsoir à tous et à toutes les coachs et merci de me donner un peu de votre temps. Donc, je suis là pour vous parler de Ali Global Exchange. Qu'est-ce que Ali Global Exchange? Ali Global Exchange est une organisation qui vise à offrir aux Africains la possibilité de voyager pour travailler ou étudier à l'international. Ali Global Exchange est composé d'une équipe d'experts qui est dans le domaine qui vous donne, qui vous guide dans votre projet d'études ou de travail à l'étranger, vous accompagne dans l'obtention de votre visa grâce à une recherche active d'hébergement, facilite votre transition dans ce nouvel environnement. Excusez-moi, Ali Global Exchange a pour objectif d'anticiper et cibler les établissements d'enseignement supérieur, les universités, d'obtenir les conditions d'admission et les modalités d'inscription. Nous vous assistons dans la demande et le traitement de visa. Nous ne vous donnons pas le visa, mais nous vous accompagnons dans tout le processus pour pouvoir avoir le plus de chances d'obtenir le visa et pouvoir aller étudier ou travailler à l'étranger. Quels sont nos pays cibles? Nous avons les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Asie, tous les pays de l'Union européenne et tous les pays de l'Union africaine. Maintenant, dans nos objectifs, nous avons des paquets proposés, parce que nous pouvons vous accompagner, mais il y a des paquets bien précis par rapport à ça. Donc, nous vous proposons quatre types de paquets. Le paquets basic, le paquets pro et le paquets premium. En quoi est composé ces quatre et l'ultimate package? Je vais commencer par l'ultimate package parce qu'il correspond au paquets des travailleurs. C'est l'accompagnement pour les travailleurs, ceux qui veulent immigrer en tant que travailleurs dans nos pays cibles. J'ai bien dit des pays cibles parce qu'on va à l'international. On n'a pas un choix. On va dans tous les pays du monde, mais on a des pays en particulier où notre travail est plus pointu. Maintenant, pour le travail, il y a des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire notre... Malheureusement, la connexion continue de faire des siennes ce soir. Coach Claudia. Coach Claudia. Une fois de plus, la connexion, elle fait des siennes. On n'aura malheureusement pas l'ultime package avec Coach Claudia. Elle était en train de nous parler du dernier package que nous propose Ali Global Stage. En tout cas, je pense qu'on peut toujours rentrer en contact avec elle au Bison. Si vous n'en avez naturellement en convenance, rentrez en contact avec elle pour qu'elle vous donne plus d'éclaircies et naturellement plus de lumière sur ce que propose le projet Ali Global Stage. Mais en tout cas, pour paraphraser ce que Coach Claudia a dit ou alors ce qu'elle vient de dire, on n'est plus obligé de se sentir frustré parce qu'on ne peut pas réaliser son rêve de gauche, son rêve de voyager et aller poursuivre ses études dans le pays de ses rêves. Si vous avez toujours voulu aller étudier au Royaume-Uni, aller étudier à la Cambridge University, à la Oxford University ou encore à la Harvard University et que vous vous êtes senti frustré parce que vous ne pouviez pas, parce que vos connexions ne vous ont pas aidé, votre relationnel ne vous a pas aidé, et même votre épargne financière ne vous a pas aidé. Eh bien, écoutez, vous pouvez désormais compter sur Ali Global Stage. Et avec l'accompagnement des experts qui sont dans ce projet, on vous permet naturellement de réaliser votre rêve de gauche, de partie fréquentée dans votre pays de rêve. Et ça, c'était pour les étudiants. Il y a également les travailleurs. Si comme moi, vous travaillez au Cameroun et que vous êtes fatigués de travailler au Cameroun, vous voulez aller travailler ailleurs, vous pouvez pas avec le pied de Ali Global Stage, postuler et trouver un autre emploi dans le pays qui vous convient, le pays qui arrange vos objectifs, qui arrange vos rêves, et naturellement voyager de façon légitime, de façon légitime, sans avoir à se faire massacrer par les caïmons dans les zones de la Méditerranée ou se faire dévorer par des animaux sauvages là-bas dans les forêts sud-américaines. C'est possible. Donc, vous pouvez naturellement voyager de façon normale, de façon légale et réaliser vos rêves avec Ali Global Exchange. Et ça, c'est une autre partie de Ali Global Exchange. Et c'était donc ce que coach Claudia s'appelait à nous dire ce soir, avant que la connexion, malheureusement, ne commence à faire des siens. Est-ce que, bien évidemment, il y a des questions dans ce sens-là? Des questions pour une meilleure compréhension de ce projet Ali Global Exchange? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, oui, parce que s'il y a des questions, il y a également coach Stéphanie sur cette plateforme, dans cette salle, qui travaille avec coach Claudia, en conjointant avec coach Claudia sur ce projet. Elle se donnera l'honneur, naturellement, d'apporter toutes sortes de déclices et de lumière sur les endroits. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question dans le chat. Ah, OK. OK, tout de suite, je vais aller chercher la question. S'il vous plaît, comment joindre coach Claudia? Pourrais-je avoir son contact? Bien évidemment, Ibrahim Wamba. Laissez-nous votre contact dans le théâtre room et coach Claudia va rentrer en contact avec vous. Ça sera plus pratique comme ça. Est-ce que vous pouvez tout de suite laisser votre numéro dans le théâtre room, s'il vous plaît? On va récupérer votre numéro et rentrer immédiatement en contact avec vous. Je pense que ça sera plus pratique comme ça, coach Ibrahim. OK, super. Coach Gladys, est-ce que tu peux, s'il te plaît, récupérer le numéro de coach Ibrahim ou coach Claudia? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. The number of coach Ibrahim, can you get the number, please? Thank you so much for the answer. Yes, OK. OK, thank you so much for the answer. OK, donc coach Ibrahim, s'il te plaît, coach Claudia va vous rejoindre. Mais il y a un autre preoccupation? Est-ce que tu as eu une autre preoccupation? Au cas où il n'y a plus de préoccupation, il est exactement ici au Cameroun à Douala, 20 heures passées de 55 minutes. Nous avons déjà passé 55 minutes ensemble parce que cette aventure a débuté quand il était exactement 20 heures, ici au Cameroun à Douala. Je vous remercie de votre bien aimable attention, les gens, les coachs qui ont bravé l'obscurité, qui ont bravé les défis de la connexion. Vous restez des nôtres cet après-midi. Eh bien, écoutez, santé vous salue, nous vous honorons, nous saluons, nous saluons votre persévérance. C'est exactement ce que coach Stéphanie nous a enseigné tout à l'heure, la persévérance, la témérité, l'abnégation. Merci bien pour votre bravo. Nous sommes très venus, très honorés d'avoir été avec vous ce soir. Et donc, s'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir, on va se souhaiter une excellente nuit. Dormez bien pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont aux États-Unis, le jour de faire commencer là-bas, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Et portez-vous bien. Bonne soirée. Le prochain rendez-vous, c'est lundi, quand il sera 20h, pour une autre édition du lundi de la vidéo, comme celle-ci. Mais avant, ne manquez pas le rendez-vous de dimanche, 14h, le grand rendez-vous de la grande rencontre des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont unis chaque jour à 14h, chaque dimanche à 14h, pour parler, pour restaurer sur les défis de l'entrepreneuriat sur le continent. Eh bien, je vous souhaite d'être des nôtres dimanches, quand il sera exactement 14h, pour parler des défis des réseaux sociaux, comment actionner sur les réseaux sociaux pour donner un autre sens à son entreprise, à son affaire. Je serai encore des vôtres ce dimanche-là à partir de 14h. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Et bien évidemment, en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'est connecté sur nos plateformes, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Facebook, ou sur Twitter, ou alors sur YouTube. Nous continuerons de vous fournir des contenus qui vont vous aider à réaliser vos objectifs. Portez-vous bien. Vous prédézons de vos affaires bonnes. Merci. 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 Merci.